Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Lumière du Monde. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on part marcher avec un groupe de jeunes pèlerins sur le chemin Capoas, la version québécoise du chemin de Compostelle. Ensuite, nous rencontrons Samuel Plante, alias Sam Parle. Ça vous parle? C'est un YouTuber chrétien qui touche des milliers de Québécois avec ses vidéos inspirantes. Puis, nous nous rendons jusque dans l'Ouest américain avec la petite Marguerite et sa famille plus spécifiquement à Monument-Vallée, où les majestueuses formations rocheuses peuvent nous inspirer dans notre vie personnelle. Curieux d'en savoir plus? Eh bien, restez avec nous. Bonne émission! Vous rêvez d'une aventure spirituelle et physique unique au Québec? Eh bien, aujourd'hui, on suit un groupe de jeunes adultes qui ont trouvé le défi idéal. Armés de leur sac à dos et d'une foi inébranlable, ils s'élancent sur le chemin Capoas. C'est la version québécoise du chemin de Compostelle. Loin du tumulte quotidien, ils partent à la rencontre d'eux-mêmes au cœur de la grande nature québécoise. Découvrez comment ces pèlerins allient effort physique et quête spirituelle. C'est parti pour l'aventure! Ça va correct pour le moment. Tout est beau. C'est confortable. Il fait beau. Et puis, est-ce que, comment tu te sens le matin, là? Je me sens bien. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir tenir, mais je vais donner mon maximum, c'est tout. On marche. Bien, on commence à marcher vers l'entrée du sentier pour marcher encore, puis marcher encore jusqu'à faire d'avoir arrêté de marcher. C'est ensemble à ça. Alors, c'est le début du pèlerinage qui commence. C'est très simple, là, l'entrée, là. Alors, je m'appelle Paul-Émile Durand. Je suis séminariste pour le diocèse de Montréal. J'ai 28 ans. J'ai fait une partie de ma formation en France et là, maintenant, je suis rendu séministe à Montréal. Et avec des confrères de Montréal, on s'est dit que ça serait bien d'aller marcher, là. Ils lancent cette année à Québec le sentier de Capoix. Donc, c'est un peu notre compostelle de chez nous, au Québec. Donc, voilà, on s'est réunis à quelques-uns. On est trois, quatre séminaristes. Il y a un jeune prêtre qui a été là aussi avec nous à Montréal, puis quelques amis laïcs qui sont là. Est-ce que tu as des attentes? Des attentes et des appréhensions? Oui. Avec une gang de gars, je dirais qu'on ne se comprend pas forcément sur tout. Donc, mon attente, c'est de ressortir avec une belle grâce de patience. Et puis, de paix aussi. Je me prétends à recevoir un groupe de pellerins de Capoix qui vont venir coucher ici, au sous-sol de l'église à Saint-Urbain. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle le set-up. Nous avons aménagé le sous-sol pour 21 personnes et nous avons les lits de camps. Voilà, ils vont être bien. Alors, ce n'est pas rien. Et maintenant, la cuisinette aménagée pour les pèlerins de Capoix. Tiens, peux-tu nous dire tes motivations pour que tu es ici sur le chemin de Capoix? Ben, j'ai accepté parce que c'est aussi, en quelque sorte, un défi personnel. Mais ça va me permettre de me ressourcer de mon été parce que j'ai vraiment été au travail tout le temps. Pas vraiment de vacances. C'est la meilleure façon de me recueillir auprès de Dieu. Surtout après l'épreuve familiale qu'on a eue plus tôt avec notre grand-mère. J'ai un petit peu qui est décédé. Donc, vraiment, c'est vraiment ça. Parce que moi, si je me fie à la carte, en fait, il faudrait marcher sur le grand chemin pendant un bout. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Alors, le chemin Capoix, c'est une initiative qui est là pour le 350e du diocèse de Québec. Donc, en fait, c'est vraiment un compostel québécois. Tout le monde connaît le Saint-Jacques-de-Compostel. Plein de gens le font pour des raisons multiples. C'est sûr que c'est bon pour la santé de marcher. On rencontre des gens, c'est super. Mais surtout, c'est un pèlerinage. Donc, c'est une marche spirituelle, une marche physique qui veut devenir une démarche spirituelle. C'est ça le but. Quand on se met en route, on se met à forcer, à travailler, à traîner tout sur notre dos. Bien, ça nous amène à nous questionner, à nous convertir. Donc, c'est ça le but. Un compostel québécois. Je m'appelle Anne-Marie Bourbeau. Je me suis impliquée dans le pèlerinage du Capoix. J'offre un gîte, là, sur le chemin qui a été organisé, là, par le groupe, là, de l'abbé François. Ici, on est abbé Saint-Paul, évidemment. Fait que je vais montrer l'intérieur. Fait que, ici, on a une petite cuisinette. On est capable de recevoir jusqu'à 24 personnes. Fait qu'on a la petite cuisinette ici. On a la table ici, le dortoir, là, qui a de la place pour 20 personnes. Ça m'a été demandé. C'est un concours de circonstances. J'étais en train de réaménager le sous-sol pour d'autres choses. Mais l'abbé François m'a demandé si j'accepterais. Il m'a expliqué son projet du pèlerinage que je trouvais fort intéressant, je dois dire, parce que les pèlerinages, pour moi, c'est très parlant. Ça rapporte beaucoup. J'en ai fait un au Portugal qui a changé ma vie. Fait que je suis prête à aider les gens à faire la même chose. J'aime l'idée que ça soit au Québec. On a tellement de beaux paysages. Puis, en même temps, on a toute notre histoire à revisiter. Puis, en le faisant à pied, ça permet ça. Ça aide énormément. Fait que j'ai accepté avec mon mari. C'est lui qui a tout fait ce que vous voyez, les lits, la place. Il a réaménagé. Il y avait des salles. Il a tout fait. Il y a beaucoup d'ouvrages dans ça. Mais ça valait la peine. Quand le premier groupe de 22 est arrivé, c'était très gratifiant. J'ai trouvé que c'était toutes des personnes qui sont rendues jusqu'à la Porte-Sainte, puis qui venaient du lac Bouchette, puis qui en ont ramassé en cours de route. Fait que c'était quelque chose de voir arriver ces gens-là, puis leur bonne humeur, leur façon de prendre les choses. C'était bon. Et en fait, pourquoi tu es ici ? Je suis ici pour expérimenter la randonnée en groupe, qui est aussi un pèlerinage. Donc, pour dépasser mes peurs aussi. Ça, c'est important. Une bonne question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose spécifiquement que je voudrais approfondir. Moi, j'aime bien me laisser surprendre dans les pèlerinages, dans les démarches spirituelles. En fait, on vient avec nos idées, nos désirs, nos volontés. Mais souvent, c'est le Seigneur qui va nous chercher là où on ne s'y attend pas. Donc ça, c'est sûr que c'est une première démarche spirituelle de se dire « Ok, je laisse toutes les portes ouvertes, je ne ferme rien, puis c'est le Seigneur qui va décider au final. » Mais c'est certain qu'un des objectifs, c'est de développer la fraternité. Donc, on va marcher demain, prier ensemble, manger, s'arrêter sur la route, discuter, rencontrer les gens, dire le chapelet, avoir plein de discussions intéressantes. Et demain soir, on va être dans un refuge où on va pouvoir dire la messe. Et pareil, samedi, on va marcher pour arriver à Sainte-Anne-de-Beaupré. On va être accueillis chez les Rédemptoristes, puis on aura la messe avec tout le monde à Sainte-Anne, la grande messe, mais avec tous les pèlerins. C'est le projet. Alors, Roger, peux-tu nous dire, c'est quoi ton rôle ici, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc moi, mon rôle, c'est d'accueillir les pèlerins dans la maison François de Laval, ici à Petit-Cart. Fait que de faire en sorte que les installations sont propres, puis que tout est ramassé, puis que les gens se sentent accueillis. Qu'est-ce qui nous motive à faire ça? Bien, moi, je trouve que c'est un beau projet que l'abbé François-Jacques a commencé. Avoir un compostel à Québec, vraiment, c'est comme un rêve, là, un peu. Fait que je trouvais que c'était un beau projet. Fait que je voulais en faire partie. On va avoir chaud rapidement. Ouais. Et ça, c'est lourd. Nos sacs à dos sont lourds. Allez, allez-y. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que compostel, c'est loin, mais Capois, c'est proche. Je pense que tout le monde est capable de se rendre dans la région de Québec, puis de faire quelques kilomètres. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment nous faire du bien, nous, personnellement, de nous convertir avec un pèlerinage, une marche, puis une démarche qui sont difficiles. Physiquement, je pense que ça ne va pas être facile de porter tout sur notre dos. Mais on a tous besoin de conversion, puis on a tous besoin de prier les uns pour les autres, puis pour notre Église. Je vous invite à venir donner un peu de votre temps, un peu de votre sueur pour prier pour vous et pour l'Église. Ça va correct pour le moment. Tout est beau. C'est confortable. Il fait beau. C'est beau. Si vous avez le goût, vous aussi, de vivre cette aventure extraordinaire, Eh bien, ce sera à nouveau possible dès le printemps prochain. Rendez-vous sur le site web capoa.com pour plus d'informations. Connaissez-vous beaucoup de Youtubers chrétiens au Québec? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous présenter Samuel Plante, alias Ça me parle. Cet homme a su toucher des dizaines de milliers de Québécois avec ses vidéos à la fois drôles et profondes. Avec une foi sincère et une approche simple, il rend la foi accessible à tous sans jamais se prendre trop au sérieux. Au début de l'année, Samuel est venu dans nos studios pour partager son parcours inspirant, ses défis et les joies qu'il a trouvés grâce à sa foi. Comment est-il devenu cette figure incontournable du web chrétien francophone? Quelle valeur le guide? Et surtout, quel message veut-il transmettre à travers ses vidéos? Ne manquez pas cette rencontre captivante. Samuel Plante, très connu comme Sam Palt, t'es un youtubeur chrétien québécois. Croyant, mais non pratiquant. Je suis végétarienne, mais mon plat préféré, c'est ce qui fait la mignon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu tes vidéos et qui vont être enthousiastes de voir ton entrevue, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tes vidéos encore. Moi, je suis nu 10, mais je demeure quand même toujours habillé. Je suis plombier, mais je n'ai jamais touché au-dessus de ma vie. Alors, dis-moi, comment cette aventure-là a commencé et puis peut-être ton début de cheminement dans la foi aussi? Oui. Excellente question. En fait, moi, je suis un Québécois ordinaire qui est né à Thetford Mines, dans la voiture, alors que ma mère se regardait à l'hôpital. J'étais le troisième de la famille, fait qu'elle n'était pas trop pressée, disons. Et ça reflète bien mon caractère. J'ai toujours été un gars assez fonceur, déterminé. Et à l'âge de 10-11 ans, alors que j'avais été élevé dans une famille avec des valeurs chrétiennes, j'ai décidé de dire « Non, merci. Ce n'est pas pour moi. Jésus, Marie-Joseph, c'est votre affaire. Moi, je vais faire mon chemin. Votre petite morale judéo-chrétienne, ça ne m'intéresse pas. » Et après 5-6 ans à vouloir vivre par moi-même, pour moi-même, comme on me disait de vivre, j'ai réalisé que ça menait nulle part, ne serait-ce qu'au pire de moi-même. Et c'est là que j'ai réalisé que, comme je le dis souvent, les deux plus grandes vérités de ma vie, un, je suis un crotté, puis Jésus est mort pour un crotté comme moi. Et c'est là qu'il est né, premièrement. C'est là que je suis né, on peut dire. Je suis né une deuxième fois, on peut dire. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce désir-là en moi qui était latent au départ, mais de communiquer la bonne nouvelle de cette grâce-là au plus de gens possible. Bien sûr, ça a commencé dans mon entourage. Puis après, je me suis dit, je veux le partager avec des jeunes. Donc, pendant 6 ans et demi, j'étais pasteur jeunesse dans une église et je me réunissais avec une quarantaine de jeunes chaque vendredi soir. Il y avait ce désir-là de rendre digestible, accessible, pertinente l'Évangile, la parole de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Et un beau jour, quelqu'un est venu me proposer, « Hey, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour les réseaux sociaux? On essaie-tu de quoi? » On a parti à un petit projet, c'était assez embryonnaire, assez sketch au départ. Puis là, on a lancé une première capsule qui a résonné. Je prêchais chaque vendredi soir à 40 jeunes. Et là, tout d'un coup, 40 000 personnes en une journée peuvent entendre parler de qui est Dieu. Et bien, on est rendus à 100 capsules à ce jour, ça me parle. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça marche, parce que c'est pratique, parce que ça fonctionne pour eux ou parce que c'est utile dans leur cas, mais bien parce que c'est vrai. Je pense que tu es vraiment quelqu'un qui a à cœur de partager l'Évangile, la parole de Dieu. Je sais que tu as le souci de mettre en relation les Québécois-Québécoises avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment c'est arrivé ça dans ta vie ? As-tu eu un événement particulier ? Oui, en fait, il y a eu vraiment un événement marquant dans ma vie qui a changé, je dirais, le cours de ma vie. Ça a été avec ma maman parce que, comme je l'ai dit, mes années de l'adolescence ont été assez mouvementées et je voyais que je m'enlisais dans la pire version de moi-même. Je viens d'une famille, on est cinq enfants. Et c'était moi le mouton noir de la famille pendant plusieurs années. Et je savais que ça venait du fait que je refusais la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je refoulais et je l'ignorais. Mais c'est-tu ce qui me marquait ? C'est que je recevais en échange beaucoup de grâce, de pardon, d'amour de ma famille. Et par contre, à l'école, dans les autres systèmes scolaires, etc., sportifs, c'était, tu as ce que tu mérites. À l'école, on me disait, tu te comportes comme un délinquant, tu vas te faire suivre par la police. Mon coach de basket dit, tu fais ça, tu fais telle niaiserie, tu ne joueras pas ce game-là. Mais ma mère avait une grâce et ma famille avait une grâce que je ne pouvais pas voir dans ce monde-ci. Et il est arrivé un événement choc à l'âge de 16 ans où j'ai poussé ma mère sur un comptoir de cuisine. Elle refusait que j'aie un scooter et ça me mettait en beau maudit. Elle savait que si je fouillais vite à la course, c'est elle me donnait un scooter et elle venait perdre son gars. Et un beau matin que mon père n'était pas là, je me suis pris d'une colère et j'ai poussé ma mère à leur voler sur le comptoir, elle s'est cassée deux côtes, partie en ambulance. Et là, tu sais, tu as beau être dans ta folie d'adolescence et vouloir vivre ta vie à ta manière, je me disais, ça ne va pas là, ça ne va pas. Celle qui m'a mis au monde, je vais la pousser comme ça. Puis deux jours après, lorsque ma mère est revenue à la maison, bon, de la misère à respirer quand tu te casses les côtes, je monte, je me dis, je vais quand même aller m'excuser. Dans ce temps-là, mes parents pensaient à la DPJ. Tout le monde disait dans le quartier, vous devriez envoyer votre gars à la DPJ. Puis c'était comme, je le savais, moi je me disais, c'est fini, ils vont, c'est fini. Puis là, alors que je rentre dans la chambre de ma mère, puis je n'ai même pas le temps de placer un mot. Ma mère qui me regarde puis qui me dit, Sam, je t'aime, je te pardonne. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Puis toi, je ne suis pas sûr. Quelque chose comme ça. Et pour moi, ça a été un événement marquant parce que je n'avais pas ma mère devant moi à ce moment-là. J'avais Jésus-Christ, j'avais la croix devant moi. D'où vient cet amour-là? C'était plus réel que ma mère quasiment à ce moment-là. C'était plus réel que mon divan rouge. Il y a une réalité suprême qui m'a percuté. Jésus-Christ m'aime moi. Et c'est de là qu'est commencé ma vie chrétienne. Et ensuite, bon, tout le ministère et la chaîne YouTube, ça me parle. Et cette parole-là, c'est la méchante bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus qui ouvre pour chaque personne qui y croit une nouvelle voie. Tous les trésors de cette terre vous demandent de donner votre vie pour eux. Mais Jésus est le seul qui a donné sa vie pour vous. Tu parles de YouTube. T'es un YouTuber. Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de YouTube? Ça, c'est une bonne question. Une question piège, j'en dirais. Mais je pense que YouTube, c'est notre aéropage moderne où les idées sont discutées en grande partie. Il reste heureusement des moyens un peu plus sérieux comme la littérature et les universités. mais quand même, je pense qu'on est appelés à avoir une présence sur YouTube. YouTube est un bon moyen de communication artistique. Bien sûr, est-ce qu'il y en a des niaiseries à ces plateformes-là? Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire avec Sam Parle, prouver qu'on peut les récupérer pour avoir du contenu intéressant, intelligent, brasser des idées qui valent la peine d'être brassées. T'es sur YouTube, mais t'es sur d'autres plateformes, j'imagine. Lesquelles? On est sur YouTube, Facebook, Threads, Instagram, pis c'est sûr que j'en oublie, sinon SamParle.org. Bonjour madame, je fais une petite vidéo. Je pourrais vous poser une question. Est-ce que vous vous considérez comme une personne religieuse dans la vie? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Aucune façon. Pas vraiment. Non. Non, pas vraiment non. Non. Pas du tout? Non. 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 Tu utilises beaucoup d'expressions bibliques, des fêtes religieuses, des sacres aussi. D'où t'es venue cette idée-là, en fait? En fait, je crois que c'est une méthode biblique. Lorsque les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers missionnaires ont voulu partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, lorsqu'ils arrivaient devant le peuple juif, qui avait tous ces points de repère-là, tu sais, un Dieu, un Messie attendu, c'était facile pour eux de partager la bonne nouvelle du Messie, mais lorsqu'ils arrivaient devant des auditoires qui ne connaissaient pas tout l'héritage juif, eh bien, ils devaient commencer avec un autre point, qui est ce qui nous entoure, notre humanité commune, la nature, ce qui est connu et commun de nous tous. Donc, c'est un peu ma méthode avec Sam Pâle. J'essaie de voir qu'est-ce que tout le monde dit, comment on jase, comment on parle, qu'est-ce qu'on croit, puis juste creuser un peu plus, qu'est-ce qu'on fête, les grandes fêtes. Ça fait que c'est ça, j'essaie de voir partir d'un point commun, bâtir des ponts, puis j'ai pour présupposer qu'à chaque fois que tu veux aller en profondeur sur un sujet, c'est drôle, mais t'atterris soit à l'histoire chrétienne, soit à la personne de Jésus, mais, tu sais, toute vraie conversation mène à Christ, toutes les routes mènent à Christ. Notre vie sur terre devient alors un voyage, le voyage de notre transformation afin de devenir plus comme Jésus, notre Seigneur, jusqu'au jour où est-ce qu'on va traverser de l'autre côté de l'éternité et vivre pleinement, parfaitement, dans sa gloire et pour sa gloire. Tu as une belle ouverture avec l'Église catholique, je pense que tu es ouvert au niveau chrétien et peut-être même plus largement. Comment est-ce que tu vis cette relation-là avec les différentes églises? Écoute, je crois que c'est une nécessité, surtout dans le Québec actuel. On a trop en commun pour ne pas se parler, au moins, pour ne pas se connaître. Je suis de tradition évangélique, mais je crois qu'aujourd'hui, à ce jour, n'importe qui qui se programe chrétien au Québec, qu'il soit protestant, catholique ou orthodoxe, une fois, parce que ce n'est pas culturellement populaire, au contraire, tu risques de te faire un peu rejeter ou mettre de côté pour ta foi chrétienne. Non, j'ai vraiment rencontré, je crois, des frères et sœurs sincères chez les catholiques, chez les orthodoxes, donc, pour moi, c'est une joie de connaître les individus derrière, de connaître les ministères derrière, de ne pas juste en rester dans les grosses institutions. Non, non, au final, c'est toujours des chrétiens avec d'autres chrétiens. C'est comme ça que je l'aborde un peu. Ce n'est pas de dire qu'on croit toutes la même chose. J'aime beaucoup avoir des discussions pigmentées avec mes amis catholiques et leur faire voir certains points de doctrine que je n'arrive pas à retrouver dans la Bible, mais ils aiment me répondre et on développe des relations, et même des relations fructueuses. J'ai des amis à moi qui travaillent dans l'Église catholique à Montréal et ils ont été vraiment un soutien précis dans mon ministère et ils m'ont ouvert leurs portes vraiment de façon exceptionnelle. Pour ça, je remercie le Seigneur et je suis content de pouvoir collaborer et continuer ces liens-là. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec l'Église catholique de Québec. C'est super gentil. Effectivement, même nous, des fois, on écoute. Moi, je sais que dans mon cheminement de vie chrétienne, il y a eu un temps où la louange par des chanteurs protestants francophones m'a vraiment raffermie dans la foi et m'a fait du bien. Fait qu'entre Église, on s'apporte beaucoup mutuellement. Je suis content de l'entendre. Peut-être une dernière mini peut-être question. Non, je ne sais pas, je vais la reprendre celle-là. Non, c'était bon, moi aussi j'aimais ça. La parole de Dieu fondatrice, celle sur laquelle tu t'appuies tous les jours actuellement, c'est laquelle? 1 Timothée 1,15 « Envoici une parole certaine et digne d'être reçue, Jésus-Christ est mort pour un crotté comme moi. » Bon, ça, c'est ma version, moi, là. C'est comme ça que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont moi, je suis le premier pour le citer, exactement. Bien, un immense merci de t'être déplacée pour venir nous rencontrer, puis j'invite tout le monde à découvrir ton matériel, puis je te souhaite un ministère vraiment fructueux. Continue à propager la bonne nouvelle autour de toi, puis voilà. Merci beaucoup Amélie. Ma prière est qu'aujourd'hui, au cœur même de vos questionnements, de vos doutes et de vos inquiétudes, vous vous laissiez attirer par ce glorieux Dieu des montagnes et que vous faisiez sa rencontre en Jésus-Christ. Bonne randonnée. Au printemps dernier, on a fait un beau voyage en famille. On a eu la chance de partir dans l'Ouest américain avec mon mari Martin et notre fille Marguerite. On a décidé de capturer cette aventure extraordinaire à travers certains des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Vous avez eu l'habitude de me voir, mais aujourd'hui, je laisse la parole à mon mari qui vous partage ses réflexions sur ce que lui inspire ses paysages majestueux. Alors aujourd'hui, on vous amène à Monument-Vallée, un lieu emblématique souvent vu dans les films westerns et les publicités. C'est aussi un lieu où les formations rocheuses imposantes nous rappellent la solidité et la grandeur de notre foi. Avec Martin, on va voir comment ces merveilles naturelles peuvent nous inspirer à trouver la présence de Dieu dans chaque coin de notre vie. À la base, ça a été filmé pour être présenté sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir, ça se présente aussi très bien sur le petit écran. Bon voyage! Nous sommes entourés par les merveilleuses formations rocheuses de Monument-Vallée, de véritables cathédrales à Chine-Vert, pointe vers le ciel. Dans la tranquillité de Ségé-Anne-Pierre, je vous invite à réfléchir à la solidité de notre foi qui nous a été transmise par l'Église catholique depuis des siècles. Comme ces rochers qui ont résisté aux tempêtes et aux vents, notre foi a aussi traversé des siècles de tourmentes et de confrontations. Et malgré toutes les épreuves, l'Église, grâce à la force de l'Esprit-Saint, nous a transmises la foi intacte en Jésus-Christ. Puissions-nous, nous aussi, demeurer fermes dans notre foi, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Que notre confiance en Jésus-Christ soit aussi inébranlable que ses cathédrales naturelles. Et que nous puissions continuer à puiser dans la force de l'Esprit-Saint pour persévérer dans notre marche de foi. Monument-Vallée, c'est aussi un appel à trouver la paix dans la certitude que, malgré les changements, malgré les tempêtes, certains piliers demeurent inébranlables. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans cette aventure spirituelle. Cette semaine, on est invités à réfléchir sur notre chemin de vie et sur les choix qu'il façonne. L'Évangile de ce dimanche nous a présenté un homme en quête de vérité et de sens qui demande à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » La réponse de Jésus est très interpellante. « Vends ce que tu as et suis-moi. » Elle nous pousse à examiner ce à quoi nous nous accrochons et ce que nous devons peut-être laisser derrière nous pour avancer. La vie est souvent une série de défis et de décisions qui nous amènent à nous questionner sur nos valeurs et nos priorités. Nous sommes appelés à nous détacher des biens matériels, des distractions superficielles, pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Prenons un moment pour réfléchir à nos propres vies. Quels sont les poids que nous portons inutilement? Quelles sont les habitudes ou les possessions qui nous empêchent de progresser? En nous libérant de ces fardeaux, on peut ouvrir notre cœur et notre esprit à de nouvelles possibilités, à une vie plus riche et plus épanouie. C'est essentiel de se rappeler que chaque petit pas compte. Chaque décision que nous prenons pour nous rapprocher de nos valeurs profondes et de notre foi nous guide vers une existence plus authentique et plus significative. Cette semaine, je vous encourage donc à identifier un aspect de votre vie que vous pouvez se transformer. Peut-être est-ce une habitude à changer, une relation à nourrir ou un rêve à poursuivre. Que cette réflexion vous inspire à vivre avec plus de conscience et de détermination. Que vous trouviez la force de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et d'embrasser pleinement le chemin qui s'ouvre devant vous. Bonne semaine à tous et à toutes et que la paix et la sagesse vous accompagnent dans chaque pas de ce voyage, votre voyage. Portez-vous bien! ... ... ... ... ... ...